Musique Crise dans la partie est de la République démocratique du Congo, les Etats-Unis offrent ses bons offices à la RDC Pour trouver des solutions qui s'opposent dans la partie est du pays Entre temps, le département d'état des Etats-Unis annonce une trêve humanitaire La prolongation de la trêve humanitaire de 15 jours de plus Mesdames et messieurs, merci beaucoup, bienvenue dans votre émission Grande Tribune On va s'atteler particulièrement sur la question de l'est Sur les pistes des solutions possibles ou plausibles pour sortir de cette situation d'insécurité Qui mine le pays et qui est un frein à son décollage sur tous ses aspects Merci une nouvelle fois mais avant de présenter mes invités Voici quelques lignes d'actualité qu'on a retenues pour vous Afin de vous mettre aussi au parfum de ce qui se passe au Congo Un groupe de députés nationaux écrivent au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani Sous la carence des policiers dans les souciates et la sous-protection des personnalités politiques à la RDC Ce constat fait suite aux dénonciations des habitants de certains quartiers Ceux-ci font face à l'indifférence des policiers placés dans ces sous-commissariats Face à la montée de la criminalité Là on voit la criminalité des Kuluna L'Ouganda considère le Rwanda comme un aller stratégique partageant une même vision de la paix et de la prospérité Je me rejouis de collaborer avec vous dans l'intérêt de nos nations et de la communauté De l'Afrique de l'Est a écrit Yori Kagoutamuseveni Président Ougandais Agression rwandaise Le caucus des problèmes parlementaires du grand nom rappelle la population à n'est pas faire le lit de l'ennemi Ces derniers ont été échangés avec différentes couches de la population Le jeudi 18 juillet dans la ville de Boutembo au Nord Kivu Je l'annonçais déjà Le département d'état des Etats-Unis annonce la prolongation de 15 jours de la trêve humanitaire Dans l'est de la RDC Entre temps au Nord Kivu Dans la localité de Kazaro 7 civils ont été tués Dont 4 hommes et 3 femmes Deux motos et deux maisons ont été incendiés dans une incursion des djihadistes L'ODP Lali Coco invite le procureur général à cesser un discrédit sur la Cour des Comptes Ces deux ONG disent avoir lu avec stupéfaction le communiqué du 15 juillet dernier du parquet général Près la Cour des Comptes Sous ce qu'il qualifie de mise en cause de l'IGF Jules Alinguetet et de certains inspecteurs des finances ainsi que du directeur général de la GECAMINE Il faudra rappeler que le parquet près la Cour des Comptes a mis en cause Jules Alinguetet Pour avoir autorisé une formation de 3 mois de 105 agents Auditeurs experts en passation des marchés publics de la GECAMINE à l'IGF Pour un montant de 150 000 dollars à payer aux inspecteurs de l'IGF Et puis dans le cadre de la diplomatie parlementaire Le Congrès américain a dépêché une délégation de représentants RDC Pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des défis Que connaît la RDC en quête de paix ? Cette délégation a été reçue le mercredi 17 juillet par Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale Qui a sollicité auprès de le soutien réel des USA et de la communauté internationale Pour le retrait des troupes rwandaises et ougandaises du sol congolais Pour le président de l'Assemblée nationale, il n'y a aucune solution plausible face à cette situation Si le Rwanda et l'Ouganda gardent leur armée sur le sol congolais Nous exigeons avant toute autre chose le retrait du Rwanda et de l'Ouganda sur le sol congolais A dit Vital Kamere à ses hôtes américains Merci une nouvelle fois mesdames et messieurs Votre émission Grand Tribune démarre le dernier numéro de la semaine Nous sommes le 19 juillet 2024, vendredi Merci de nous faire à nouveau conscience Je suis avec trois invités sur ce plateau Avec qui nous allons échanger autour de cette question de l'Est Crise dans l'Est, quelles solutions, quelles pistes de solutions privilégiées Et puis on va également analyser, comme je l'ai dit, la trêve humanitaire qui est prolongée Ainsi que la mission des bons offices des parlementaires américains en RDC Ils ont rencontré donc Vital Kamere Alors, trois invités, je commence par ordre d'arrivée comme c'est de coutume Monsieur Prince Malamala, il est cadre à Aldec Aldec, c'est le parti dirigé par Madame Adèle Kaïnda Ancienne ministre du portefeuille et députée nationale Bienvenue Monsieur Prince Malamala Merci chère Dan pour votre invitation Je tiens à saluer les collaborateurs avec qui nous partageons certainement les plateaux Et permettez-moi de féliciter les recteurs de l'université de Kinshasa Et nous avons constaté qu'auparavant, avant que nous n'arrivions Il y avait vraiment une situation terrible à l'université de Kinshasa Certainement, l'inukine était devenue malpropre Il y avait vraiment des situations qui se passaient, des grèves par-ci par-là, en élastique Mais depuis qu'il a pris la gestion de l'université de Kinshasa, nous avons compris qu'il a redoré les blasons Et vraiment, lorsqu'il y a quelque chose de bien qui s'est fait, il faut encourager ceux qui prennent vraiment le temps de mettre leur énergie Parce que le Congo a besoin de personnes laborieuses pour permettre à ce que son développement ou son projet de développement soit réellement atteint Et je profite de cette même occasion pour dénoncer au niveau de la Tcham, ça ne va pas en tout cas Donc si vous êtes jeune, vous avez beaucoup de CV En tout cas, vous êtes d'office considéré comme un Koulouna, vous êtes arrêté Souvent, il y a des jeunes qui sont là à 21h qui entrent de parler Et les policiers viennent, voilà, ils qualifient ça de vagabondage Je ne sais pas, ils lisent, les agents de l'ordre qui sont censés établir cet ordre-là Ils lisent quelle loi pénale Et donc je pense que la situation sera résolue parce que les Koulous nous appartiennent tous Et donc on ne peut pas se réveiller un bon matin, voir quelqu'un prendre des décisions comme bon lui semble Ça, ce n'est pas quelque chose de très merveillé Et je suis sûr qu'à l'dessus, ou je dirais, pendant les moments où nous allons partager ensemble Nous serons en mesure de trouver des solutions, de parler que de la République Pour que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons aider ces pays à évoluer Merci beaucoup, M. Prince Malamala Mais il y a également ces images qui ont circulé On a vu les images des détenus de certaines prisons, de certaines maisons carcérales du Congo On a vu des prisonniers entasser les uns sous les autres Très maigrichons C'était vraiment, c'est des images très 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 désolantes Je crois qu'il est utile que les autorités pensent à désengorger les prisons C'est devenu carrément des lieux de... Ce ne sont plus des lieux de rééducation Il faut qu'on cherche à trouver la solution Je crois que c'est une urgence S'il faut qu'on décaisse l'argent urgentement Je pense que c'est pour ces projets de ce genre-là qu'on doit décaisser urgentement de l'argent Ce sont des vies humaines Il y a même certains innocents qui peuvent se trouver dans ces conditions-là M. Erima Simbo, coordonnateur de l'ONG Kinshasa Mérite Mieux Bienvenue également dans Grande Tribune Merci beaucoup M. Dan pour l'invitation Dane, si vous permettez de faire un petit biscuit par rapport aux grandes lignes que vous avez lises Mais je voudrais prendre seulement la grande ligne de l'IGF Parce que c'est ce qui fait un peu la ligne de l'actualité tout au long de la semaine Donc, par rapport au détracteur de M. Gilles Alinguette Nous savons tous, M. Dan Qu'aujourd'hui, si l'IGF était resté toujours sous titel du ministère des Finances Je crois, beaucoup de dénonciations que l'IGF a eu à faire Et surtout, celles des lampadaires et des forages N'auraient pas été faites Donc, nous félicitons le chef de l'État pour l'initiative qu'il avait prise De pouvoir détacher l'IGF du ministère des Finances Est-ce que c'est le chef de l'État qui s'est dit qu'il y avait détaché ? Bien évidemment, c'est en 2020 que l'ordonnance a été signée Pour détacher l'IGF Bien évidemment Et nous prions aussi au chef de l'État de pouvoir faire la même chose avec Sénaref Céline Nationale des Renseignements Financiers Je crois que si cette cellule-là, on les détache aussi de la tutelle du ministère des Finances Nous aurons encore beaucoup d'autres dénonciations et beaucoup d'échos Par rapport au blanchissement d'argent Et au circuit des mafiers ici en République démocratique du Congo Souvenez-vous, M. Dan Tous les travails que l'IGF est en train de faire à travers le leadership de M. Gilles Alinguete Aujourd'hui portent des fruits Portent beaucoup de fruits S'il faut parler d'un fruit qu'est-ce apporté ? Nous parlerons des dossiers si communes Nous les savons tous que c'est grâce aux analyses faites par l'IGF Et aussi Gilles Alinguete Par rapport aux contrats avec la Cicomine Que la RDC a pu renégocier ce contrat Et gagner 5,8 milliards de dollars Que la Cicomine a accepté des pouvoirs versés à notre pays C'est grâce à Gilles Alinguete Donc aujourd'hui, si toutes ces dénonciations sur Gilles Alinguete Ou tous les détracteurs qui se sont réunis Le groupe de mafiers qui se sont réunis pour jeter l'opprobre sur le travail qu'a mène Gilles Alinguete Et sur le travail, la mission C'est le parquet qui a lancé Et sur la mission d'Evoli à l'Inspection Générale des Finances C'est faire une remise en cause de la vision du chef d'État Par rapport à la lutte contre la corruption C'est le parquet général près de la Cour de Compte Mais le parquet général près de la Cour de Compte Par exemple, ces dossiers dont le parquet près de la Cour de Compte parle ici Nous tous ici, moi j'avais proposé d'ailleurs un cadre d'inconsertation Que l'IGF et le gouvernement doivent créer ensemble Pour un partage d'expérience et un partage de la vision Par rapport à la gestion liée aux finances publiques Dans toutes ces institutions-là Mais quoi de plus normal ? Je félicite aussi le DG Camine Parce qu'il avait une vie au moins de loin Mais quoi de plus normal de faire appel aux inspecteurs de l'IGF Pour la formation de ces personnels ? Très bien M. Dan, les 150 000 dollars dont on parle ici Prenons, vous avez parlé de la formation de plus de 105 personnes Est-ce qu'avec 150 000 dollars, vous pouvez assumer la formation de plus de 105 personnes ? Parce que moi aussi j'anime des conférences Et des formations Si par exemple on prend par tête Par jour pour un homme formé On vous dit par exemple 50 dollars Si cette formation avait pris 5 jours Une personne va payer combien ? 10 à 50 dollars 10 à 50 dollars multipliés par 105 personnes Sans compter les logements Sans compter le perdième des personnels qui seront payés Sans compter aussi la logistique Tout cela, c'est à 150 000 dollars Mais c'est dérisoire Mais c'est pour la formation et la mise à niveau d'un personnel Qui sont censés travailler pour la République Et pour ça, les gens crient haut et fort Que Gilles Alinguete aille à détourner Gilles Alinguete a signé des contrats Mais à cause de 150 000 dollars pour la formation de personnel Allez-y dans d'autres ministères Allez voir pour la formation de 20 personnes Combien les gens déboursent ? On va y revenir On va y revenir M. Erie Massimbo Mais je crois que c'est dans les prérogatives De la Cour de compte De pouvoir auditer L'inspection générale des finances Non ? Non ? Et je pense que je vais vous m'avis rapidement à parole Depuis des jours Je suis en train de chercher Cette disposition Qui est une réputus La Cour de compte Que les coureurs inspectaient l'IJF Je n'ai pas vu J'ai vu seulement Que l'IJF pouvait apporter son expertise La Cour de compte Sur les mots de la Cour de compte Je pense que c'est l'article 34 ou 35 De la loi portant fonctionnement Vous avez abordé une question Qui m'a vraiment piqué Lorsque nous sommes patriotes Automatiquement ces feelings Nous permettent à Il s'agit du parquet Ben oui il s'agit du parquet Il faut liser cette loi Ça dépend Le parquet Dépend du ministère de la justice C'est une action disciplinaire De la justice La compétence est générale Vous n'allez pas limiter Vous n'allez pas limiter Le pouvoir du parquet Il faut se poser la question C'est dans quelle zone Le parquet a agi Parce qu'il faudrait commencer A rétracer Ou à réqualifier Les soi-disant infractions De monsieur Alinguetti Parce que si je vais Dans une approche très doctrinale Vous savez que Ce que monsieur Alinguetti a fait C'est une prestation intellectuelle La prestation intellectuelle Où est le problème ? Si on l'interpelle Pour qu'il s'explique Non je pense que Qu'est-ce qui vous dérange ? Non ça ne dérange pas Monsieur Jomaële Mais la procédure Comme a dit Moukouboa Ce n'est pas une procédure Qui est respectée C'est une procédure Qui est biaisée Parce que Vous saviez La beauté de ce que nous sommes Il faudrait que nous puissions agir Au regard de ce que disent Les textes La cour des comptes A un texte qui régit son fonctionnement Ainsi que l'IGF Si vous êtes en train de scripter J'ai à lire pendant deux jours Ce texte Il n'y a pas une certaine Donc vous voulez dire Que l'IGF n'a pas de structure de contrôle ? Non je pense que Quand nous sommes dans une zone infractionnelle Ça dépend maintenant De l'infraction Dont commet l'IGF Il y a les pouvoirs judiciaires Les parquets sont là Il y a des tribunaux A caractère pénal Qui sont là Ça dépend de la qualification De l'acte posé Par la personne Qui est au sein de l'IGF Moi je pense ici Comme a dit Le Kudutu Au fait Depuis un bon moment L'IGF est en train De souffrir des cabales Il y a des complots Qui s'est fait autour de l'IGF Pourquoi ? Parce qu'au Congo Avant qu'il atterrisse M. Tshiseké du pouvoir Les vices Devenaient les qualités Les qualités devenaient les vices Vous voulez dire que J'arrive Vous voulez dire que L'IGF Aujourd'hui Le parquet est instrumentalisé Je ne sais pas Mais moi Au regard de la ligne De choses Parce qu'avant l'IGF Il y a eu un Il y a eu un Plutôt avant Avant le parquet Il y a eu un dossier Sur l'IGF Avant ces dossiers Il y a eu Quand vous êtes en train De suivre le parachèvement De tout ce qu'il y a Autour de l'IGF Automatiquement C'est une suite Une suite normale De pouvoir constater Qu'il y a eu un acharnement Sur l'IGF Pourquoi seulement l'IGF Pourquoi l'IGF Parce que Je ne suis pas d'accord Avec vous Parce que Je crois qu'il faut laisser Le parquet Finir son action Disciplinaire Si on doit réfléchir Comme intellectuel Comme a dit Moukoubo Il y a un besoin Qui se présente Au sein de la société L'IGF Évre dans ces domaines Et si vous allez même Dans le domaine Des passations Des marchés publics On appelle ça Des prestations intellectuelles C'est comme Monsieur Dan On vient vous demander Une prestation intellectuelle Dans le domaine Communicationnel Les patrons De cette chaîne Ils vont vous interdire De faire cette prestation intellectuelle Parce que Non En fait Il faut aussi réfléchir De cette manière On n'est pas L'IGF On n'est pas En train de faire un débat Nous sommes Dans une procédure Le parquet général Constate Qu'il y a un problème Qu'est-ce qu'il fait ? Il se tait Non il n'y a pas un problème Il n'y a pas un problème Ce n'est pas à vous De dire qu'il n'y a pas de problème Je suis un commentaire C'est une interpellation Mais il faudrait même Aller sur ce terrain là Mais c'est Dan Nous savons tous que L'IGF C'est un service De la présidence de la république Exactement Donc Donc D'où L'autorité directe L'autorité administrative De tous les services De la présidence de la république C'est le directeur De cabinet de chef de l'état Et l'autorité politique C'est Le président de la république lui-même Autorité judiciaire ? Non S'il vous plaît Allons-y Mais si aujourd'hui Vous voulez faire Devant quelle juridiction ? Si aujourd'hui Vous voulez faire L'audit Ou vous voulez Entamer une action disciplinaire Par rapport A messager la liberté Mais il faut passer Par des voies Qui sont autorisées Lesquelles ? Il faudrait adresser Une correspondance Au directeur du cabinet De chef de l'état Adim Sartif Vous m'a parlé Vous devez le faire Est-ce que Cette correspondance A été adressée Au directeur du cabinet De chef de l'état ? Parce que Parce qu'il y a un service On va y revenir A la présidente de la république Il y a beaucoup de services On va y revenir L'IGF n'est pas le seul service Au sein de la présidente de la république On va y revenir Donc il faut Il faut démonter ces cabales là Chardin Si vous permettez Qui fistigent un peu La vision du chef d'état Sur la lit 30 secondes Permettez que je fasse au moins 30 secondes Que je donne un peu Une petite analyse Sur ces dossiers L'IGF Dépend De l'institution Présidente de la république C'est une institution Alors Cette procédure Qui est entamée Par la cour des comptes Parce que Si vous lisez Je crois C'est la loi portant En fonctionnement En organisation De la cour des comptes Dans son article 30D Précise Elle est Justifiable Elle est justifiable Devant la cour des comptes Alors ce qui est fait Par les parquets Les parquets Près de Les parquets Près de la cour des comptes Ce n'est pas Dans une certaine manière De juger M. Jules Alinguette C'est de l'écouter Parce que Lorsqu'on parle par exemple De la corruption Ce n'est pas A la cour des comptes Des traités Une question liée A la corruption Qui est une infraction pénale C'est une infraction pénale Mais ce que la cour des comptes Est en train de faire C'est de coûter M. Jules Alinguette Au cas où Au cas où Il y a infraction Il y a infraction A ce moment là Jules Alinguette Et ses amis Devant les instances Géniciaires C'est une procédure C'est une procédure C'est ce que je suis en train de dire Déjà M. Jules Alinguette Lorsqu'il va Soit disant S'il s'est pour intérêt Déjà la cour des comptes Ça ne va pas Parce que ce n'est pas Au procuré A près de la cour des comptes De pouvoir interpeller M. Alinguette Quand vous êtes en train Même de dire La loi Si vous permettez S'il vous plaît Quand vous êtes en train De lire On parle Pour essayer D'appeler quelqu'un Essayer d'appeler quelqu'un Par la cour des comptes Il faudrait Tomber dans la JBCR Des fautes Des gestions Alors Lorsque vous lisez La loi Relative aux finances publiques Je pense Dans son article 229 Vous allez comprendre Au fait On définit Les fautes des gestions Quelles sont les fautes des gestions Est-ce que M. Alinguette Est tombé dans ces fautes des gestions J'ai dit non Le parquet Après la cour des comptes A mis en cause J. Alinguette Pour avoir autorisé Une formation De 3 mois De 105 agents C'est pourquoi Une formation De 3 mois Qui coûte ça 50 000 dollars Mais c'est rien C'est déri C'est pourquoi C'est pourquoi A ce moment Lorsque vous dites Que la cour des comptes N'est pas La cour des comptes S'il vous plaît Lorsque vous dites Que la cour des comptes N'est pas compétente Moi j'aimerais Que vous précise Parce que Lorsque vous dites Lorsque vous dites Que la cour des comptes N'est pas compétente Moi j'aimerais bien Que vous Je sais pas si vous êtes juriste Que vous nous dites A ce moment J. Alinguette Va être auditionné Où Mais vous dites Absolument rien Vous êtes en train D'aller Avec une analyse Sur laquelle La cour des comptes N'est pas compétente Mais quand même Il y a un problème Qui se pose Qui est rélevé Par la cour des comptes Et lorsque cette cour N'est pas compétente Quelle est Parce qu'à ce moment A ce moment A ce moment A ce moment Je ne suis pas en train De dire Je ne suis pas en train De dire Que Gilles Alinguette Est tombé Dans ce qu'on est en train Peut-être De dire Parce que Gilles Alinguette On a compris son travail Il a battu Un grand travail Dans ce pays Mais Gilles Alinguette Ce n'est pas aussi parfait Lorsqu'il y a des choses Qui sont constatées A ce moment Il est normal Il est pratiquement logique Que Gilles Alinguette Soit attendu Si et seulement S'il s'avère Que la corruption Dont on est en train De réprocher C'est une réalité A ce moment Ils seront déférés Devant les instances Compétentes 150 dollars Pour une formation Déjà 50 personnes Pour une durée De trois mois C'est rien Du fait que Le PGE Près la cour de compte Est-ce que Aurait mis en cause Tout ce qui s'est passé là Donc je pense que Du fait qu'il a Entamé ses démarches Il y a une anomalie Cette anomalie Qui présuppose Déjà une infraction Donc Je ne suis pas juré Je suis politologue De formation Donc si on présupposerait Une infraction Cela signifierait Que nous tombons Déjà dans La qualité Ou de la juridiction Qui doit S'il vous plaît Parce que c'est une C'est comme ça Que je suis en train De réfléchir Parce que Si par Non ça dépend Ça dépend de votre réflexion Nous sommes en train De présupposer Parce que Du moment où il y a problème Automatiquement Ça signifie Il y aurait déjà Des séquelles Des infractions Parce que le problème C'est des séquelles Des infractions Je pose une question S'il y a un problème Qui incrimine Monsieur Jules Alinguette Et quelle est la procédure Pour pouvoir L'interpeller Voilà Mais je pense Qu'aujourd'hui S'il y a Un problème Autour de Monsieur Alinguette Ça dépend Du problème Qu'il a commis Ça dépend De l'infraction Qu'il a commis Automatiquement On doit écrire A la hiérarchie De Monsieur Alinguette Vous connaissez La hiérarchie De Monsieur Alinguette Vous connaissez Vous connaissez La hiérarchie De Monsieur Alinguette C'est pas moi C'est pas Monsieur Jules Alinguette Il est d'apprendre Vous connaissez La hiérarchie De Monsieur Alinguette On écrire A la hiérarchie De Monsieur Alinguette Et Monsieur Alinguette Il sera déféré Devant la juridiction Vous mêlez les pinceaux Quelle est cette juridiction Vous mêlez les pinceaux Alinguette Il a fait Lorsqu'on lit cette loi C'est pas ça C'est la faute de gestion Je peux la lire C'est pas ça C'est pas ça On va y revenir Merci beaucoup Mesdames et messieurs On va prendre la thématique Sur l'insécurité dans l'Est Il y a cette mission De bons offices Des Etats-Unis Parlementaires américains Qui ont rencontré Vital Caméré Il y a de cela Deux jours Ceux-ci lui ont promis De l'aider Aider le RDC A pouvoir reprendre Retrouver la paix Vital Caméré A poser deux conditions Pour lui Il faut d'abord Que les troupes Ougandaises et Rwandaises Puissent se retirer Du sol congolais Pour que la RDC Puisse Donc Se retrouver Autour d'une table Avec ses protagonistes Merci beaucoup Mesdames et messieurs Alors C'est quoi Qu'est-ce qui se cache D'abord On va pas se parler De la question De la traite humanitaire Beaucoup de gens Ont parlé de complots Les américains Seraient derrière Derrière cette trêve Pour pousser le Rwanda A s'est réorganisé A mieux attaquer le Congo D'autres ont vu ça D'un bon oeil Pour permettre à la population Quand même De respirer Tellement que les combats Sont intenses Sont Quel est votre avis Sur la question D'abord de la trêve humanitaire Qui a été Prolongée de 15 jours Merci La trêve humanitaire Et prolongée de 15 jours La décision a été L'annonce a été faite Je crois Les quatre Les quatre régions Par les secrétaires d'état Et vous savez Nous sommes en relation internationale En relation internationale Un état Ne peut pas imposer Sa volonté A un autre état Cela veut dire Les états unis En tant qu'état Bien qu'il soit Membre du conseil Du conseil permanent Membre permanent Membre permanent Du conseil de sécurité Il a les droits Des vétos Mais les états unis N'a pas l'autorisation N'a pas les droits De pouvoir prendre Une quelconque décision Ou imposer Une décision Dans un état souverain Comme la république Mankatu du Congo En parlant du principe De la souveraineté Absolue Alors ce qui se passe C'est que lorsque Vous devriez Par exemple Avoir Ou imposer Une trêve humanitaire Les états unis Pouvaient bien Introduire la demande Au niveau du conseil De sécurité C'est à ce moment là Que la décision Pourrait être prise Afin d'instaurer Une trêve humanitaire En république Mankatu du Congo Là je suis dans Le chapitre 7 De la charte De l'ONU Alors Pour une trêve Humanitaire Parce que La première réalité Ce n'est pas Ce qui a été fait Le conseil de sécurité N'a pas été saisi La deuxième des possibilités C'est que Il fallait entrer en contact Avec les partis Concernés Nous sommes A l'est du pays Nous savons Que Il y a la république Mankatu du Congo D'un côté Et puis Il y a Les Rwanda Moi je ne vais pas Parler des M23 Parce que C'est les Rwanda Qui attaquent Dans une certaine mesure De la république Le reste du pays Les gens La période électorale Et lorsque nous suivons Pour que Cette trêve humanitaire Et moi Jusqu'à ce moment Je n'ai pas suivi Un communiqué Où les autorités Congolaises Depuis les 4 Et jusqu'aujourd'hui Confirmer Et qu'ils ont donné L'air à val L'air à corps Pour que Cette trêve humanitaire Puisse avoir allié C'est là maintenant Que moi je me pose La question Alors que Les Etats-Unis Ne jouent pas En faveur De la république Démocratie du Congo Donc ce sont là Des questions majeures Que nous devons nous poser Afin que nous puissions Réfléchir Sur comment Est-ce que nous devons Nous allons certainement Résoudre Vous voyez Cette trêve humanitaire D'un mauvais oeil C'était pas vraiment Une décision Qui est prise Par les autorités Pour pouvoir Améliorer Ou changer la donne Sur le terrain Evidemment Ça ne va rien apporter Evidemment Ça ne va rien apporter Ça ne va rien apporter Parce que Les Etats-Unis Je vous ai dit tantôt Soutien Soutien les Rwandais Après Après la trêve Humanitaire Moi je me pose la question Qu'est-ce qui se passera Parce que depuis longtemps Vous savez que La RDC est attaquée Mais pourquoi pas Vous venez avec une solution Vous venez avec une solution Qui va résoudre En fait Vous venez avec Une proposition Qui va résoudre Les problèmes Directement à l'Est Plutôt que d'instaurer D'instaurer Certainement Une trêve humanitaire Qui Certainement Ça va permettre Seulement Au personnel Administratif De pouvoir Entrer Aider la population Et que la population Puisse vivre Avec toute quiétude Pendant un moment Au lieu et place Des pouvoirs Résoudre réellement Les vrais problèmes Parce que Les pompes Que nous avons C'est depuis Depuis 1996 Certainement Avec Avec l'arrivée De la fidèle Il y a plusieurs décennies Aujourd'hui Mais vous savez aussi Ces problèmes Mais pourquoi Vous ne résoudrez Vous n'êtes pas en train De résoudre les problèmes Il y a un ambassadeur Il y a un ambassadeur italien Qui est mort à l'Est Il y a des cela Je crois quelques années Vous êtes vraiment sûr Que cet ambassadeur A été tué à Kinshasa On aurait dû avoir Quelle pression Kinshasa allait subir Mais il est mort à l'Est Là où eux-mêmes Les grandes puissances Influencent Et font en tout cas Font à ce que Les choses soient Dans une certaine mesure Manipulées C'est pourquoi C'est passé comme ça Mais moi je ne peux pas croire A cette trêve humanitaire Dans une certaine mesure Parce que c'est une forme De parodie C'est une forme de parodie Merci beaucoup La trêve humanitaire Entre temps Les parlementaires Du congrès américain Sont été nôtres Des dépêchers Kinshasa Une délégation Rencontrée vitale Caméré Je le dis tantôt Le président De l'Assemblée nationale Qui a sollicité Auprès de le soutien Réel des USA Et la communauté internationale Pour le retrait Des troupes rwandaises Et ougandais De sols congolais Pour le président De l'Assemblée nationale Il n'y a aucune solution Plaisible Face à cette situation Si le Rwanda Et l'Ouganda Gardent leur armée Sous le sol Congolais Nous exigeons avant toute chose Les retraits du Rwanda Et de l'Ouganda Sous le sol congolais Donc pour Vital Caméré Avant toute chose Pour qu'il y ait la paix Il faut que le Rwanda Et l'Ouganda Puissent d'abord Se retirer Du sol congolais Quel est votre avis Par rapport A cette A cette exigence De la RDC Que le Rwanda Et l'Ouganda D'abord quitte le sol congolais Pour qu'il y ait Mais c'est là Avant toute chose Je prierai d'abord A nos autorités D'être Que nous La RDC Nous puissions être Cohérents Nous puissions être Serieux Et nous puissions être Organisés C'est très important La cohérence Je parle ici Par rapport au langage Que parle l'ensemble National Et le langage Que parle le gouvernement Il ne parle pas Il n'utilise pas Les mêmes mots Par rapport à la guerre Le gouvernement Le gouvernement Parlait d'une agression Rwandaise Mais les speakers De l'Assemblée nationale Parlaient D'une agression Ougando Rwandaise D'accord Le gouvernement Est en collaboration Avec l'armée Ougandaise D'un côté Et de l'autre côté Nous attendons Le cloche Des experts Des Nations Unies Ok Nous parler D'une complicité Entre l'armée Ougandaise Et l'armée Rwandaise L'armée Ougandaise Jouerait Double jeu Dans cette guerre A l'Est A RDC En même temps Qu'il ouvre La voie Pour ravitailler L'armée Rwandaise Et au même moment Aussi Elle-même L'armée Ougandaise Est en train De participer Dans les opérations Dans cette agression De la RDC D'accord Alors Après l'évaluation Qui a été faite Récemment Ici Je crois C'est la semaine Dernière Sur La prolongation Des Contrats militaires Ou des accords Militaires Avec l'Ouganda Par rapport Aux opérations Qui se mènent A l'Est Des pays Contre Les ADEF Après L'évaluation La partie Qu'on laisse Féliciter Des actions Des opérations Conjètes Qui sont en train De mener A l'Est Du pays D'accord Donc Ils ont prolongé Encore une fois Ces opérations Militaires Mais nous jouons A quoi Par rapport A ça Nous jouons A quoi Monsieur Mais comment Est-ce qu'au niveau Interne Nous ne sommes Pas nous-mêmes Responsables Et cohérent Par rapport A l'agression A cette agression Ouganda La position Officielle Pas celle De l'Assemblée Nationale Mais non S'il vous plaît Les analyses Et les données Des terrains Donnent autre chose Que ce que le gouvernement A dit Avant Vous le savez Que nous avions Il y a très longtemps Commencé à parler De l'agression Rwandaise Pourquoi Parce que Nous avons Des répondants Au niveau De l'Est Du pays Qui nous donnaient Les données Des terrains Qui disaient Autre chose Par rapport A ce que le gouvernement A dit S'il vous plaît Monsieur Dan Et aujourd'hui Le gouvernement Congolais Nous avait Rejoint Par rapport A cette Aggression Rwandaise Il y a très longtemps Nous avons Dit Que la RDC Ne peut pas Concluer Les accords Peu importe La forme Ou le fond Avec Le Rwanda Et l'Ouganda Pourquoi Ces deux régimes Là Partagent Une certaine Paternité Leur paternité Avec les Etats-Unis Et ils sont cohérents Ils partagent La même idéologie Et le même courant C'est celui De l'exploitation De la RDC Peu importe le coup Qu'est-ce qui empêche Le gouvernement D'être cohérent Mais nous devons être Sérieux nous-mêmes Et responsables Je ne dis pas Que nous ne sommes pas Sérieux Mais je dis Nous devons être Sérieux Et responsables Par rapport A cette guerre De l'Est Vous savez Monsieur Dan Si on prend Par exemple L'aspect De la trêve humanitaire C'est quoi La trêve humanitaire Je crois Que mon compatriot A développé Par rapport à ça Est-ce que Les Etats-Unis A déjà Proposé Une trêve humanitaire A l'Ukraine Il ne l'a jamais fait Mais il le propose Où ? Il le propose seulement Dans des zones Où Il a ses intérêts Dire Prenons le cas Par exemple D'Israël Quand les Etats-Unis Proposent La trêve humanitaire Entre La guerre Qu'il y a entre L'Israël Et la Palestine C'est une proposition Pas une imposition Non S'il vous plaît Cette proposition C'est un langage diplomatique Ils utilisent Proposition Mais c'est une imposition De la trêve C'est une imposition De la trêve Un langage diplomatique Il faut montrer que Nous traitons D'égal à égal Mais ce n'est pas ça C'est une imposition De la trêve humanitaire Quand les Etats-Unis Imposent cette trêve humanitaire En Israël Entre La guerre Qu'il y a entre Israël Ou les Hamas Tout ça Qu'est-ce qui se passe Nous voyons Les Américains Comme est-ce qu'ils sont En train de réarmer L'armée israélienne Et est en train De former Des gravités L'armée israélienne D'accord D'un côté De l'autre côté Ils font semblent De pouvoir Parler de la paix Auprès des Palestiniens Mais après la levée De la trêve humanitaire Qu'est-ce qu'on voit Mais c'est l'armée israélienne Qui pilote La population civile La population civile palestinienne Très bien C'est le même cas Pendant la trêve humanitaire Mais il y a des enfants Qui ont perdu la vie Monsieur Dan Il y a des enfants Dont les bombes sont tombées Ils les ont arrachées Une partie de leur tête Nous avons vu les images Il y a des femmes Qui sont tuées Tous les jours Pendant cette trêve humanitaire Est-ce qu'un seul instant Même en proposant Nous avons vu Les différentes Huites des responsables américains S'il vous plaît monsieur Dan Est-ce que Les Etats-Unis sont impuissibles Mais 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 Les Rwanda violaient la trêve humanitaire C'est pendant la trêve humanitaire Qu'il y a des bombardements Très bien C'est pendant la trêve humanitaire Qu'il y a des tueries C'est pendant la trêve humanitaire Qu'il y a des massacres Nous devons être cohérents Et seriés Par rapport à la communauté internationale Les Etats-Unis Ne jouera jamais Un frangé Avec la RDC Parce que cette guerre A commencé avec les démocrates Souvenez-vous Avec Clinton Cette guerre des Rwanda Commençait avec les démocrates Ce sont les démocrates Qui ont placé Le Kagame A la tête du Rwanda C'est la même chose Avec M.Venny En Ouganda Ils ont un plan Les massacrés Les soi-disant génocides Les génocides rwandais C'est Kagame Qui a provoqué ça C'est Kagame Qui a ennu l'auteur Avec ça Mais est-ce qu'un seul instant Ils ont dénoncé Ils ont reconnu Kagame Comme étant l'auteur principal De ces génocides Merci beaucoup Jamais mais c'est Dan Merci beaucoup Donc nous La RDC Nous devons nous organiser Sur le plan internet Et réarmer Notre diplomatie Et avoir un langage Cohérent par rapport A ce qui se passe A l'est de la RDC Merci beaucoup La guerre C'est une agression Respecter le temps d'antenne Qui se passe à l'est de la RDC Je ne connaissais même pas Ce temps d'antenne C'était des conférences Vous m'avez seulement donné la parole Merci à l'est de la RDC Monsieur Eric Massimbo Quand je vous retire Prière de vous soumettre S'il vous plaît Parce qu'ici Sur ce plateau C'est moi Qui suis L'autorité morale Je vous reconnais Voilà Merci Alors Ce rapport des Nations Unies Qui accuse le Rwanda et l'Ouganda D'agresser la RDC Et ces groupes d'experts Des Nations Unies Sont mandatés Par le Conseil de sécurité Mais face aux preuves flagrantes Aux preuves accablantes Plutôt voulais-je dire Il n'y a aucune sanction De la part Et du Rwanda Et de l'Ouganda Comment ça s'explique ? Nous ne savons pas le comprendre Pourquoi les Etats-Unis Et les membres du Conseil de sécurité Insistent pour que La RDC puisse dialoguer Avec ceux qui nous attaquent La question reste également posée Il y a plusieurs questions Qui restent sans réponse Monsieur Djojo Je vous pose également la même question La question sur D'abord la trêve humanitaire Et ensuite Ces demandes de Vital Kammeray Il dit Voilà Il n'y aura aucune solution Plaisible face à cette situation Si le Rwanda et l'Ouganda Gardent leur armée Sur le sol congolais Parlons particulièrement De l'armée ougandaise Qui a ses troupes au Congo Quand Vital Kammeray Parle de retrait Des troupes ougandaises Il parle des retraits Des troupes Qui sont en connivence Avec l'armée congolaise Pour combattre les UPDF Les ADF pardon Ou il parle de l'armée ougandaise Qui soutient Paul Kagame Dans sa Dans sa lutte de conquête du Congo Je prends toutes les détails Mais j'ai aimé au fait Les argumentaires au plus réel De mes déco-debatteurs Parce qu'au fait Ils ont été très plausibles Et puis ils ont Ils sont en train Dans ma réflexion Au fait Lorsqu'on parle de l'insécurité Je vais d'abord commencer Sur la trêve humanitaire Il faudrait Moi j'ai toujours Y amorcé une thèse Du complot international Autour de la République démocratique du Congo Vous savez Depuis la nuit des temps Le Congo a toujours souffert D'un complot Au regard de ce que nous sommes Au regard de ce que nous possédons Le complot international Le complot international Parce que si vous 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 référez A la conférence de Berlin 1885 Il y avait une bagarre extrême Pour la République démocratique du Congo Si on parcourt l'histoire Vous regardez même Les sécessions Les modalités de sécession La manière dont les sécessions Préforment Il y a eu Des grandes Des acteurs internationaux Qui ont instrumentalisé Pour moi je parle D'une instrumentalisation Les fils dignes du pays Pour s'aimer La crise Et lorsque vous regardez La manière dont Mousset Laurent Désiré Kabila A pris le pouvoir Mousset Laurent Désiré Kabila N'était pas Les maîtres en oeuvre Lui il était Un simple exécutant Ce complot comment c'est quand ? J'ai dit Pour moi J'ai mis Depuis 1885 Qu'il y a Cette aspiration Depuis 1885 Depuis 1885 Avant ou pendant la conférence Pendant la conférence de Berlin Il y a eu des disputes Sur la Autour Le Congo Le Congo n'existait pas Le Congo n'existait pas Mais la territorialité Qu'on appelle République démocratique du Congo Aujourd'hui Y était Alors c'est ça Que je suis en train De parler Il y a Il y a certains éléments Que je Mais attendez Attendez Le Congo était la jungle La forêt Il y avait nos ancêtres Qui vivaient ici On n'avait pas Cette organisation Que nous avons On regarde déjà De la superficie Le Congo Le Congo est une création De l'homme blanc Non 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 Ça c'est une thèse Que moi je n'adopte pas Si vous dites Que c'est une création De l'homme blanc Ça c'est une thèse Que je n'adopte pas Avant l'arrivée De l'homme blanc Nous vivions Le Congo Le Congo De 2,345,410 km² Nous vivions déjà Ce sont nos ancêtres Qui ont laissé ce Congo Le Royaume Congo Était là L'empire Oui bien sûr Je parle de la forme Du Congo actuelle Nous vivions Quand vous parlez De la création Moi je ne suis pas Dans cette thèse Pourquoi je parle De la complète internationale Vous allez comprendre Avant que Leopoldé Accède Au Congo Il s'est donné Des promesses fallacieuses La France La Belgique L'Espagne Les grandes puissances De l'époque Par exemple L'ouverture du bassin Du Congo La neutralité Du commerce Dans le Congo Pourquoi ? Parce qu'on admettait Difficilement Un petit pays Comme la Belgique De pouvoir diriger Une grande superfusie Comme la République Et comme le Congo De l'époque Vu que nous étions aussi Dans une guerre des colonies A l'époque Donc je ne suis pas là C'est seulement Un argumentaire Pour démontrer L'aspiration Hégémonique Par sous Des mauvaises prémices Des mauvaises prémices Déjà Non Non Mais allez-y Ça dépendra de vous Ça c'est ma conception à moi J'ai toujours dit Tout ce que nous subissons À l'Est Commence dès quelque part Non mais j'ai dit Le pouvoir De pouvoir recadrer Parce que Non je dis que ça dépend Est une émission pédagogique Pour le tout Au fait Il y a des intermédiaires La République démocratique du Congo Est consciente De cette trêve humanitaire Et de l'autre côté Les parties prenantes Parce qu'il y a des parties prenantes Au sein de cette Au sein de cette opposition Chez nous Il y a la République démocratique du Congo Les Etats-Unis Peut converser avec la République démocratique du Congo Par des canaux officiels Et de l'autre côté Ça signifie S'ils doivent converser Soit ils vont Converser avec le Rwanda Soit ils vont converser Avec le groupe rebelle Je pars dans la thèse Où ils vont converser Avec le groupe rebelle Quel groupe rebelle ? Le M23 Allez-y C'est un groupe rebelle ? Mais le M23 C'est un groupe rebelle Ok S'ils vont converser Avec le M23 Donc automatiquement Les Etats-Unis De quelle nation est le M23 ? Je ne sais pas Les Etats-Unis sont en train De légitimer Le M23 S'ils sont en train De converser avec le Rwanda Qui donnerait des injonctions Au M23 Donc les Etats-Unis C'est que L'agression Que la RDC est en train de subir Est sous-traitée par le Rwanda Donc Il n'y a aucune Il n'y a aucune Il n'y a aucune Il n'y a aucune Véracité dans cette trêve Internationale Pourquoi ? Je pense que Les Etats-Unis seraient Au courant de tout ce qui se passerait En la République démocratique du Congo C'est pourquoi Nous nous attendons Certaines 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 sanctions fortes Par rapport aux Etats-Unis Sur le Rwanda Et lorsque il n'y a pas Ces sanctions fortes Vous comprenez que Les Etats-Unis Est au courant De tout ce qui se passerait En la République démocratique Nous sanctionnons le Rwanda Est-ce que la RDC Depuis qu'il y a eu Ce rapport Des Nations Unies Ce n'est pas le premier C'est un énième rapport Des Nations Unies C'est le Rwanda Est-ce que nous-mêmes Nous avons pris les mesures Fermes vis-à-vis du Rwanda Et vis-à-vis de l'Ouganda Depuis que Nous sommes en contact De ce Moi je pense Il revient Il revient maintenant Au gouvernement De pouvoir Prendre des mesures fortes Déjà J'avais aimé Lorsqu'on avait Explicé L'ambassadeur rwandais Qu'il rentre sur sa terre Je pense Aujourd'hui Si on doit prendre Des mesures fortes Par exemple Il faudrait fermer Nos frontières Avec le Rwanda Avec l'Ouganda Je pense Ce sont des mesures fortes Aujourd'hui Tout ce que nous Nous sommes en train de dire Ce sont des analyses Ce sont des réflexions orientées Mais il revient Au gouvernement congolais Au regard des éléments Qui sont sur le terrain Au regard De tout ce qui se passe Et pouvoir prendre Des mesures fortes Pour moi Les meilleures Les meilleures mesures Je pense On doit commencer Par la fermeture Des frontières Et comme a dit Il faudrait Une réorganisation A l'interne Que la RDC N'attende pas Son salut De l'extérieur Parce que Pour ce que la RDC Est On ne laissera pas La RDC Tranquille Au regard De tout ce que nous avions Les minières stratégies Tout ce que nous avions Comme potentialité Le commun Les restera jamais calme Donc Il faudrait que Le président Tshisekedi Je pense qu'il a commencé Il avait déjà commencé Avec Cette dynamique Une réforme Intégrale De l'armée Très bien Une réforme intégrale De l'armée Une réforme intégrale Des services Des renseignements Et Appuyer Une certaine Sanction Sur Les personnes Qui ont la dose De la traîtrise Et de la lâcheté Parce que la question Sur la traîtrise Et de la lâcheté C'est une question Qui gangrène Nos services De sécurité J'impose Merci Beaucoup Monsieur Jojo Maile Secrétaire général Adjoint De Congo Mon héritage Un parti politique De l'Union Sacrée Alors Merci beaucoup Mais il faudra retenir La thèse La théorie du complot C'est une théorie Qui est vraiment Qui est répandue Dans Dans l'opinion Répandue par beaucoup D'intellectuels Universitaires également La théorie du complot Sur La RDC Sans oublier Que le Congo La première destination Des matières premières Du Congo C'est la Chine Il ne faut pas qu'on oublie ça Ce n'est pas du tout Les Etats-Unis Encore moins Les pays membres De l'Union Européenne C'est la Chine Qui est la première destination Des matières premières Du Congo Alors Ça c'est un certain débat Peut-être qu'on y reviendra Comment les Chinois Bénéficient de nos matières premières Au détriment des Congolais Il faut aussi Qu'on parle de ça C'est aussi Un fléau Un grand fléau Les zones d'exploitation minières Dans le Lulalaba Les gens qui vivent Avant tout Sont très pauvres Mais ceux qui exploitent Sont extrêmement riches Je crois que c'est une Il faut qu'on y pense également Qu'on fasse un débat spécialisé Là-dessus Pour pouvoir Aider le pays A gagner C'est aussi Le pillage du Congo Alors M. Prince M. Prince Malamala Que pensez-vous Quelle est la solution Quelles sont les mesures Que doit prendre le gouvernement Face à cette situation D'insécurité Dans les seuls pays Merci Je vais un peu revenir Sur ce qu'a dit Mon co-débateur Parce que La question a été posée Sur l'insécurité À l'est du pays Et il a Selon lui Ces complots Dans une certaine mesure A commencer Depuis La conférence De Berlin Alors ce qui s'est passé À la conférence De Berlin Avec Léopold II Tout en ayant Les droits D'avoir La république démocratique Du Congo Il avait trois conditions Disposées Voilà La première des conditions C'était Occuper effectivement Les territoires La deuxième des conditions C'était la liberté De commerce Pour des grandes puissances Et la troisième Pas des droits Des douanes Pour toutes ces grandes puissances C'était ça la réalité Alors si nous devons dire Que l'insécurité Qui est à l'est du pays A commencé depuis 85 Moi je pense qu'on va un peu S'écarter de la logique Dans la mesure où A ce moment là On parlait des caoutchoucs On ne parlait pas encore Des minéraux Parce que dans la partie est du pays Ce qui crée géopolitiquement L'insécurité aujourd'hui Ce sont les minéraux Que nous avons Mais à cette époque là Mais ça n'empêche pas Que les Congolais Aient été tués en masse Des pieds Des mains Évidemment Je suis en train de dire ceci Je suis resté dans la partie Le caoutchouc C'est aussi une ressource naturelle Je suis resté dans la partie est du pays Aujourd'hui on parle de l'or Aujourd'hui on parle de diamants On parle de coton On parle de lithium Toutes ces matières premières Surtout que le lithium aujourd'hui Cher à la fabrication Des batteries électriques Je suis en train de dire Si et seulement si Nous devons confirmer Que s'agissant de la situation Que nous vivons aujourd'hui à l'Est Ok Ces complots là Commençaient depuis 1885 Si nous devons affirmer La thèse de cette façon là Je crois que Compte tenu des minéraux Qui sont aujourd'hui à l'époque Ça n'avait pas encore de l'ampleur A cette époque là On parlait encore du caoutchouc Donc on pouvait comprendre Que la RDC était considérée Comme une affaire à rentabiliser Devant les grandes puissances Pour eux La RDC C'était là où Ils devraient puiser Les matières Tous ces dons Ils avaient pratiquement besoin Mais s'agissant De la situation De l'Est Il y a des causes Je dirais Lointaines Et il y a des causes immédiates Parce que si nous Devons revenir à la situation Ce qui s'est passé en 1896 Évidemment Avec par exemple L'accord de l'Emera Vous allez comprendre Que dans Je crois L'article 4 Ou l'article 5 Musée a cédé 300 kilomètres De la terre De la République De Mokatu Du Congo Au profit Du Rwanda Et de l'Ouganda C'est pourquoi même Je me pose la question Est-ce que c'est Que nous vivons aujourd'hui Ce n'est pas Bon en fait Les Rwanda Et l'Ouganda Ne veulent pas En tout cas Que cet accord Dans une certaine mesure Soit respecté Donc vous voyez Que cette thèse De la théorie Voilà C'est d'ailleurs Une théorie La théorie du complot mixte C'est comme ça Qu'il faut l'appeler La théorie du complot mixte Cela veut dire Vous avez des grandes puissances D'un côté Ils veulent par exemple Venir dans un état Comme la République Démocrate du Congo Et s'aimer de la terre Et tout ce qui va avec S'ils venaient directement Cela n'aura pas De la mesure Où ce sont des personnes Qui parlent les jours et les nuits De la paix Dans le monde entier Alors il faut Se servir des garçons Des courses Et des garçons Des courses A ce moment-là Il y a Iri Kagame Il y a Iri Museveni Il y a Iri Musei Laurent Désiré Kabila Ils se sont servis d'eux Pour maintenir la RDC Dans une certaine Dans cet état Que nous sommes aujourd'hui Dans cette théorie du complot Les Congolais aussi Font partie de ce complot Évidemment Je parle bien des complots mixtes Lorsque je parle Des complots mixtes Cela veut dire Il y a des causes Exogènes Et puis endogènes Cela veut dire Il y a des grandes puissances D'un côté Parce qu'il faut dire Qu'il y a ce qu'on appelle Les acteurs pléniers Lorsqu'on parle Des acteurs pléniers On voit par exemple Des grandes puissances Les Etats-Unis Les Etats-Unis Les Royaumes-Unis Parce que vous allez vous souvenir Que les armes Que Mouza a utilisées Venaient de la Somalie Et vous allez voir Que ce sont là Les acteurs pléniers Mais les acteurs Apparents Ce sont des Les causes endogènes Évidemment C'est ce que je suis en train De dire Les acteurs Apparents Ce sont nous-mêmes Des Congolais Pour X raisons Nous avons accepté De trahir notre pays Pour que nous puissions Certainement Bénéficier D'un certain avantage Et il y a eu des brassages Il y a eu des mixages Qui a fait à ce que Notre armée aujourd'hui Puisse être dans l'état Que nous sommes aujourd'hui Maintenant Lorsqu'il faut parler En termes de solutions Comment est-ce que La République démocratique du Congo En tant qu'un Etat souverain Et un Etat sérieux Peut sortir de cette situation Vous savez Lorsqu'on parle De la politique étrangère D'un Etat La politique étrangère Il faut déterminer Il faut la formuler Parce que la politique étrangère C'est une politique Qui est conçue à l'interne Et qui est exécutée A l'extérieur Il faut avoir Il faut formuler Cette politique étrangère Déterminer les objectifs Que vous poursuivez Déterminer les axes Lorsque vous avez Un Etat Comme les Etats-Unis Il oriente Sa politique étrangère Tout en tenant compte De trois Etats Il y a les Etats Qu'il appelle faillis Il y a des Etats Voyus Et il y a des Etats Pivots Nous en tant que Congolais aujourd'hui Nous voulons une solution A l'est du pays La solution Est là Mais comment est-ce que Vous pouvez arriver A cette solution Lorsqu'on parle aujourd'hui De Voilà Comme je suis en train De parler De la politique étrangère Il n'y a que deux moyens Pour que nous sortions De cette situation Soit nous passons Par la diplomatie Soit nous passons Par la guerre Ce sont là Les deux moyens Par lesquels La politique étrangère Ces jours Effectivement Alors s'il s'agit De la diplomatie Pour résoudre Si nous voulons Emprunter la voie diplomatique Pour résoudre ces problèmes A l'est du pays Nous ne pouvons pas Traiter avec les M23 Nous ne pouvons pas Traiter avec les Rwanda Nous devons traiter Avec les acteurs pléniers Ce qui manipule Ce qui fait Ce qui fait Que la situation Soit maintenue Soit maintenue Vous avez les Etats-Unis Vous avez les Rwanda Aujourd'hui Mais si chère Dan Vous pouvez traiter Avec les M23 Vous pouvez traiter Avec les Rwanda Mais aussi En tant que les grandes puissances Ont leurs intérêts A l'est du pays Vous avez dit Que les premiers partenaires De la RDC Aujourd'hui C'est la Chine En termes de matières premières Mais là C'est peut-être légalement Mais légalement S'agissant De sociétés multinationales Vous avez des sociétés Multinationales Américaines Tout ça Qu'est-ce qui nous empêche Aujourd'hui De discuter directement Avec les acteurs Que vous citez C'est pourquoi Qu'est-ce qui nous empêche Ça fait aujourd'hui Plus de 30 ans Que nous sommes dans cette vie Presque 30 ans Depuis nos dentistes 28 ans C'est quoi Qu'est-ce qui nous empêche De discuter avec ces gens-là C'est quoi le frein C'est pourquoi C'est pourquoi Je suis en train de dire ceci Concluer On va donner la parole Évidemment La République démocratique du Congo Aujourd'hui Nous sommes considérés En fait Nous sommes un État souverain Comme nous l'est dit Nous sommes en train de le dire Mais vous avez des grandes puissances Dans une certaine mesure Qui ne vous Qui ne vous prennent pas Comme un État souverain Dans une certaine mesure Et c'est pourquoi J'irai plus loin Pour dire que La RDC Nous devons même être sérieux Si vous suivez même La chaîne nationale aujourd'hui Si vous suivez la chaîne nationale La RDC aujourd'hui Vous n'avez pas Vous n'allez pas vous rendre compte Que c'est un pays Qui est certainement Qui est certainement Qui est certainement agressé Alors pour traiter Avec ces acteurs pléniers Nous devons être sérieux Formuler Avoir une politique étrangère Bien déterminée Déterminer les vrais objectifs Ce qui n'est pas le cas Aujourd'hui Et donc Dans cet état là Je ne crois pas Ça nous permettra Ou soit Si nous n'arrivons pas Nous n'apprentons pas La diplomatie Pratiquement Il faut emprunter La voie de la guerre Mais là Il faut mettre des moyens Pour y parvenir Mais comment est-ce qu'on va Gagner cette guerre Si nous ne sommes pas sérieux Vous même vous le dites Que nous ne sommes pas sérieux Évidemment Faire la guerre Et la gagner En état moins sérieux Je ne sais pas si nous pouvons Nous avons la chance De gagner cette guerre Les questions restent posées Si nous ne sommes pas sérieux Nous ne sommes pas sérieux Nous même Donc si je dois conclure Les autres bénéficient De notre faiblesse Pour pouvoir nous mater Pour pouvoir nous dominer Pour pouvoir imposer Leur volonté C'est une agréation Leur dictat En tout cas Il faudrait que Pour qu'on nous respecte Nous devons être sérieux Monsieur Erie l'a dit Monsieur Prince l'a dit Monsieur Jojo Tous l'ont dit Donc aussi longtemps Qu'on ne se rend pas sérieux On va continuer de pleurer Et personne N'aura pitié de nous Alors Monsieur Erie Massimbo Je crois que Le temps est en train De filer Nous devons Je crois qu'on devons Nous devons Chuter Alors Solution Face au problème Que proposeriez-vous Aux autorités congolaises Monsieur Dan Avant de proposer Quoi que ce soit Aux autorités congolaises Je voudrais Qu'ils puissent Prendre d'abord En compte Ceci Que la guerre A l'Est C'est une guerre D'abord Qui a profondément L'identité Ah bon ? C'est plus le complot ? Non Les autres Les autres guerres Se sont venues Se greffer D'accord Non Il y a La question De l'identité Qui se joue A l'Est du pays Et Les conflits fonciers Qu'il y a A l'Est du pays Ah bon ? Pourquoi je parle De l'identité Je crois que J'ai à plusieurs reprises A les développer Ici Sur ce même plateau Par rapport A la transplantation De la population Rwandaise Plus de quatre Transplantations Que nous avons eu Celle de 1920 Celle de 1940 Celle de 1959 Et celle de 1963 De la population Rwandaise Qui sont venus En RDC Et la plupart Des hommes Qu'ils ont eu A occuper C'est un des hommes Qui étaient moins Peuplés Qui étaient moins Peuplés Par les octautones Alors Aujourd'hui Après être resté Pendant plus de trois Générations C'est normal Un peu plus normal Que Cette troisième Et quatrième génération Puisse Commencer à réclamer L'identité Congolais On ne peut pas réclamer L'identité Sans pour autant Avoir L'espace Pour y habiter Parce que Quand vous réclamez L'identité Vous devez avoir Un espace A occuper Donc L'identité A engendrer Comme problème Foncier C'est-à-dire L'espace Cet espace Que la population Octotone De l'Est du pays Ne veut pas céder Aux étrangers Parce qu'ils connaissent Et ils savent Et là Je crains même D'accord Qu'avec L'avancée Des troupes Rwandaises Rwanda Ougandaise Vers Béni Je crains Un massacre De Nandé Les risques D'un massacre De Nandé Est en train De nous guetter C'est pas pour rien Vous avez vu Le caucus Des députés Du Grand Nord Se réunir Et Certains Groupes D'autodéfense Naîtraient A Béni Et aussi Les communiqués Qui ont été Lits par Un groupe De jeunes Pour demander Au gouvernement Congolais De pouvoir Autoriser Le port D'armes Par tout Le gène Nandé De l'espace De l'espace Béni Du Nord Qui vaut Parce que Si Ces Rwandais Avance Et ces Ougandais Qui sont pour la majorité Des Tutsis Ils vont Massacrer La population Nandé Qui sont Dans les autres zones Parce que Jusqu'à là La plupart des populations Qui vident Les zones occupées Qui sont occupées Par 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 Les agresseurs Rwandais Et Ougandais Ce sont Des Congolais Mais Les Tutsis Et Les Hutus Restent Dans ces zones là Ce sont des Congolais Les Tutsis Et les Hutus Mais c'est dingue Il n'y a pas Des Tutsis Congolais Il n'y a pas Des Hutus Congolais Il n'y a que Des Rwandais Et des Congolais Mais ils veulent quoi Est-ce qu'il y a Des Moulous Pourquoi il n'y a pas Des Moulous Les Luba Congolais Pourquoi il n'y a pas Des Yanshi Congolais Pourquoi on doit parler C'est mal Mais ils veulent quoi C'est Tutsis Mais je vous avais dit L'identité Qu'on puisse les reconnaître L'identité congolaise Qu'on puisse leur donner Un espace Pour y habiter C'est ça Les réclamations Mais par rapport à ça Notre gouvernement Doit définir Maintenant C'est grande ligne C'est ça le problème Nous avons proposé ici Que les experts Puissent travailler Sur cette question Et produire un discours Par rapport à cette question De l'Est Dont notre président Va lire A la dernière A l'Assemblée générale Des Nations Unies Qui sera tenue En décembre Ici 2024 Parce qu'il faudrait Le dire clairement Parce que ce sont Ce sont ces groupes là Ces apatrides là Que les multinationales Utilisent Pour exploiter Parce que Les Etats-Unis Avent déjà défini Sa politique Par rapport A l'Est du pays Comme mon frère Fait fonctionner le véhicule Avec des batteries A lithium Le complot Commençait quand ? Depuis 1885 Mais c'est là C'est ça Qui sont en cause De toutes ces idéologies Les chefs d'Etat Doivent s'entourer Avec des doctrinaux Des doctrinaux Parce qu'avant De prendre une décision Il écoute Tout Voilà Les proches occidentales Qu'est-ce que vous dites ? Les proches Les nationalistes Qu'est-ce que vous dites ? Les proches orientaux Qu'est-ce que vous dites Par rapport à cette question ? Il faudrait des gens Qui réfléchissent Sur la nation Sur l'avenir De ces grands pays Très bien Merci Je vais encore une fois ici S'il vous plaît Je fais N.V. patriotique S'il vous plaît Monsieur Dan Que le Congo Doit rester un Et les Congolais Tous Nous devons rester unis Devant les scientifiques Qui prennent le choc de l'Etat Mais Ça c'est d'un côté De l'autre côté Le chef de l'Etat aussi Doit parler Le même langage Avec sa population Qui est sa base naturelle Il y a un programme Juste après Un autre programme ici C'est l'édition de journal C'est en direct Vous avez rapidement Vous devez parler rapidement Monsieur Djojo Mahé Oui Quelles sont les solutions Que vous proposez ? Face à cette situation Moi je pense que Les solutions sont à l'interne J'ai aimé la thèse De mon aîné Parce que Lorsqu'on réfléchit En sociologie On dit toujours Pour traiter un fait social Il faut aller des causes à effet Alors lorsque nous parlons De 1885 On voit les comportements Etatiques Je pense que dans la politique internationale Ou dans les relations internationales Chaque a été un comportement Vous avez vu le comportement Du Portugal Le comportement de l'Espagne Et la Grande-Bretagne Et des Etats-Unis A l'époque Tout autour de la République démocratique du Congo C'est de ces comportements-là Que je suis en train de parler Que moi J'appelle Complé international Vous vous avez fait allusion A l'accord de l'Emera Qui aujourd'hui Reste dans le psychique Des Ougandais Des Burundais Et des Rwandais Ce sont des faits historiques Des faits sociaux Que nous devons retracer Je vous ai même parlé Des sécessions Retracer les sécessions Qui ont été en République démocratique du Congo Regardez les causalités Vous allez comprendre Que nous étions Des simples instruments Qu'on avait utilisés Pour déstabiliser le Congo Pourquoi ? Parce que Je termine par cette thèse Géopolitique pour le Congo Et au centre Et l'homme blanc C'est ceci Si le Congo se développe Automatiquement Ce sont les pays des Grands Lacs Qui vont se développer Et l'Afrique va se développer Alors Les clients Par nature Et les clients par défaut De l'Occident Et des Etats-Unis N'existeraient plus Parce que nous Nous sommes des clients par défaut Nous achetons à l'extérieur Est-ce que vous savez qu'en 1970 Un zaïe valait 2 dollars américains ? Oui nous savons Mais quel était Qu'est-ce qui a empêché Les dirigeants de l'époque ? Non Au fait Qu'est-ce qui a permis ? C'était seulement le paternisme Mobutu Président de l'époque Était les chouchous Des qui ? Des américains A l'époque nous avions eu La bipolarité Les capitalismes Et les communismes Mobutu était où ? Était les chouchous des qui ? Et en 1885 Quand il y a eu La perestroïka Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu rupture Automatiquement on a vomi Mobutu 89 89 89 Excusez-moi 89 Attendez Vous dites qu'il y avait deux blocs De l'Est Oui Et de l'Ouest Est-ce que pendant les 32 ans De Mobutu Le pays était bien dirigé ? Ça c'est encore Ça c'est encore Si je dis bien C'est trop dire Il y a des moments Où le pays a connu Certaines stabilités Pour ne pas extrapoler Avec mes propos Il y a des moments Où le pays a connu Certaines stabilités Même dans l'identité Que mon aîné a parlé Même dans la sécurité Il y a des moments Où le pays a connu Certaines stabilités Il y a des moments Où au regard De la politique extérieure Tout s'est dégénéré A partir des années 87 89 90 Tout s'est dégénéré Donc je pense Qu'aujourd'hui S'il y aurait des solutions C'est en interne Koulou Tu as dit des choses Très importantes En interne Oui c'est en interne Face au complot Oui Mobutu a dit Et j'ai dit même Mobutu Le monde a dit Que l'histoire De la République démocratique Du Congo Ne doit pas s'écrire Ailleurs Ça doit s'écrire Esté Comment Le président de la République Le président de la République Doit s'environner Moi j'ai écrit Même le verbe Environner Doit s'environner Je pense C'est le cas Mais il doit encore le faire Il doit s'environner Des personnes De tout genre Il doit chercher Des anthropologues L'approche Sous-chante Anthropologique Utilisée par mon aîné C'est une approche Très importante Entre temps la situation N'évolue pas positivement Non Au fait Nous ne voulons pas seulement Une paix Que ce soit une paix temporaire Nous voulons une paix durable Alors pour Pour une maladie Qui a duré plus de 30 ans Je pense que c'est déjà 30 ans Pour une maladie Qui a duré plus de 30 ans Il faut aussi Des grandes résolutions Parmi les grandes résolutions Il faut assembler Toutes les pièces Du puzzle Nous avons besoin Des politologues Des juristes Des socio-anthropologues Parce que Lorsque nous allons Ensembler Très bien Mais qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a Certains Congolais Qui ont une dose De lâcheté Qui travaillent Indirectement Avec l'Occident Pourquoi ? Parce qu'ils veulent Remplir leur poche Vous vous trouvez ça Normal Un général Dans la logique Dans une logique normale Il ne gagnerait pas Plus de 2 millions De francs congolais Mais ils se tapent Des buildings Il faut réfléchir Regardez les buildings Les immeubles Qui poussent De gauche à droite Comme des champignons Posons-nous la question Et je pense Aujourd'hui Avec la levée Des moratoires Pour moi C'était une chose Très importante Pour au moins Resteindre cette dose De traîtrise Et il faudrait Prendre des mesures Très fortes Pour toute personne Même Qui sentirait La trahison Ou la traîtrise Des doses fortes Pour permettre De restreindre Cette chose Moi je suis d'avis Que les grandes résolutions Ne provenant pas De notre politique extérieure Parce que Du fait que nous aurons Toujours les ressources Que nous avions aujourd'hui Nous avons les litiums Nous avons le cobalt Nous avons les coltans Automatiquement Les Etats-Unis Les grandes puissances Tout ce que vous voulez Les multinationaux Seront toujours hypocrite avec nous Très bien Parce que lorsqu'on donne A gauche A droite Il y a un couteau Merci Il faut refaire à l'intérieur Il faut réorganiser A l'intérieur Merci beaucoup Mesdames et messieurs Merci beaucoup Messieurs Pour avoir Été avec nous Pendant plus d'une heure Merci également A tous Merci également A tous les téléspectateurs Qui nous ont suivis Qui nous ont accompagnés Je crois qu'on va se retrouver Très très prochainement Pour pouvoir justement Refaire le même débat Le même casting Pour encore revenir Très très prochainement Pour pouvoir Il y a beaucoup à dire Il y a beaucoup à dire Mais je ne veux pas Donner la parole Encore une fois Parce que quand quelqu'un Prends la parole On est difficile à la lâcher 30 secondes seulement Ça va poser des problèmes Merci beaucoup Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous